C'est le cœur lourd d'appréhension que Silla s'est résigné aujourd'hui à venir voir ce qu'il savait inévitable. Son atelier de menuiserie a été anéanti par le feu. Plus de toit, plus d'outils et plus de bois, sa matière première, sa maison aussi est partie en flamme. Sous le feu des critiques face à son manque de préparation, le gouvernement de la Grèce a annoncé que 500 millions d'euros seraient débloqués, des aides d'urgence aux habitants victimes des feux, mais aussi un plan de reconstruction des zones sinistrées. Silla, lui, préfère ne compter sur l'aide de personne pour se refaire. L'île 2B, la deuxième plus grande de Grèce après la Crète, compte pour plus de la moitié des plus de 90 000 hectares parties en fumée depuis le 29 juillet. Le havre montagneux et boisé n'est plus que désolation. L'odeur persistante de fumée enveloppe l'épinètre calcinée. Une couche de cendres tapisse le sol aride. Une canicule pareille, la Grèce n'en avait pas connue depuis 30 ans. Avec la sécheresse exceptionnelle, elles ont alimenté le brasier impitoyable. Après neuf jours de lutte acharnée, les différents foyers d'incendie commencent à être maîtrisés, mais les cendres fument toujours, des milliers de petits feux qui menacent de devenir grands. Et quand tout ce qui peut brûler semble être réduit au charbon, les flammes n'ont pas dit leur dernier mot. Les aiguilles de pin et les buissons assoiffés par la chaleur nourrissent la bête. C'est précisément ce genre de situation que cherchent à empêcher les pompiers qui sont à pied d'oeuvre aujourd'hui qu'un tout petit feu de paille se transforme très rapidement en flammes vives. Selon les prévisions des scientifiques du Système européen d'information sur les incendies de forêt, la situation ne s'améliorera pas, pas vraiment, tant que la Grèce ne sera pas soulagée par de la pluie. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, sur l'île 2B.